Nous souhaitons accompagner nos clients et partenaires dans cette transformation digitale, les accompagner par des données, des modèles de nos produits et équipements, des outils, des logiciels de productivité, des services. Nos partenaires nous disaient ne pas trouver sur le marché d'offres de formation qui correspondaient à leurs attentes sur le lot électrique, courant fort, courant faible et sur tout le cycle de vie du bâtiment. Avec cette formation, on répond à ce besoin et on contribue à accélérer le déploiement du BIM électricité. Pourquoi maintenant ? Parce que toutes les filières de l'industrie de la construction se sont engagées à généraliser le BIM en 2022. Tous les acteurs de la filière ont besoin de se moderniser, d'investir dans le digital, dans le BIM, pour construire des bâtiments plus efficaces énergétiquement, plus responsables de l'environnement et plus smart. Il faut construire plus vite, mieux et moins cher. Et donc avec le BIM, on répond à ces objectifs-là et tout l'écosystème français est engagé dans cette voie. En réunissant trois leaders du marché, chacun sur leur secteur, ça nous permettait d'avoir une formation au niveau de l'état de l'art, voire même d'aller plus loin en poussant le BIM encore plus loin sur le BIM électricité. Alors il s'agit d'une première étape en fait qui lie BIM et électricité, c'est une formation inédite en France. Elle permet en fait aux bureaux d'études, aux intégrateurs d'avoir accès à plus d'efficience pour mener à bien des projets de bâtiments avec un impact sur leur consommation énergétique. C'est une formation qui couvre en fait l'ensemble d'un projet depuis la phase conception jusqu'à la création de maintenance. Donc le grand de cette formation, c'est de comprendre les outils et les méthodologies à utiliser, de concevoir une installation électrique autour d'une maquette numérique, depuis la phase conception jusqu'à la phase réalisation-maintenance du projet électrique. Je suis venu ici pour voir un petit peu toutes les phases d'un projet, de la phase APD jusqu'à la phase exécution et DOE derrière, avec l'avancement et dans chaque phase, comment l'outil Revit et comment les outils BIM puissent incrémenter la maquette jusqu'à avoir les éléments Schneider à l'intérieur de la maquette en phase exécution et pour derrière le DOE et l'exploitation-maintenance. Ça va apporter un gain de productivité pour les collaborateurs de l'entreprise et également une approche avec les clients, c'est d'amener une nouvelle solution aux clients et de nouvelles prestations qu'on ne faisait pas forcément actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada